Alors, aujourd'hui, aujourd'hui les amis, on va dédier cette sortie à l'ami Éric Azouz. Éric Azouz, c'est un gars que j'ai connu, vous a dit. Donc j'étais muté, pour un service de replacement de la gendarmerie, au musédière, au musédière d'Espos, au Bourget. Et j'arrive là-haut, avant les fêtes de fin d'année, en 2001, j'étais muté le 1er janvier, 2002 mai, il musé était fermé. Donc avec l'accord du général de navigation Marquette-Branc, qui était le véritable musédière à l'époque, j'arrive un peu avant ma date d'affiliation, puisque j'étais logé sur place. Donc je travaillais, pour que c'est de sécurité. Et en même temps, à l'époque, on n'avait pas de gardien, donc je gardais le musé la nuit. Une semaine sur deux. Avec mon ami, Joël Plotin, qui est au courant d'avoir décédé aujourd'hui. Donc j'arrive. Le 2 janvier 2002. Devant la porte du musée. Je ne connaissais personne. En attendant, on va bien me donner l'éclair. Je trouve un mec devant la porte. Un égyptien. Le mec qui ressemble à Bernard Ménèse. C'était donc mon fameux héritage. Je n'ai pas de problème, mais moi je ne savais pas. Et je lui mette, logiquement, son chef. Il se travaille aussi pour le plaisir de sécurité. Avec une zone ménage. Avec l'ami Mamadou, qui a un moco, qui est mort lui aussi. Et le mec, il me tape. Il me tape. Sur l'épaule. Un peu moi, comme Dauphinez. Je le fou. Garde à vous, le gars. Elle me dit. Elle me dit. Je croyais au passé de sécurité. Elle me dit. Ça tombe bien. Hé hé. Je veux être votre chef. Garde à vous. Hé hé hé. Le mec gentil. Il me dit. Une tête de cinéma, quoi. Puisque, en fait, c'est pour ça qu'il ressemble à Bernard Ménèse. Parce que, c'est son cousin. Voilà. Et les 16 ans, je suis resté au musée. Mais, la meilleure casouse. Elle a toujours été sous mon commandement. D'abord, quand j'étais autesté. Et puis après, on s'est dirigé l'équipe. De propreté. Elle m'a dit. Une manutention. Un type fabuleux. D'une gentillesse. Sainte-cœur. Énorme. Mais, j'aimais bien me foutre de sa gueule. Comme il m'a foutre de la mienne aussi. Puis, j'aime bien rigoler avec tout le monde. Mais, bon. Quand c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de travailler. Et ça, Eric l'avait trompé. Ça ne nous a pas empêché de bien rigoler. Vous voyez. Une double partie de rigolade. Il y a toute chanson. On fait rire. Il y a toute chanson. On regarde. Il aimait bien que j'insulte. Voilà. Un maso, quoi. Donc. On a l'habitude de l'affubler de petits mots. Tous les matins. Et puis, un jour. Dans d'autres affaires. Donc, j'oublie. Je vais lui donner des petits sobriquets. C'est un peu. Je ne reviendrai pas ici. Parce que ce n'était pas toujours très gentil. Mais ça m'est méchant. Et alors. On est fameux Eric. Il y avait une collègue. Brigitte. Qui faisait pour moi aussi. Brigitte Mirage. C'est une personne. Et il vient voir sa collègue. Il dit. Il dit. Philippe, il n'est pas de bon humain aujourd'hui. Ben. J'ai dit. Pourquoi ? Ben. Parce qu'il ne m'a pas insulté. Donc, l'équipe se bloquait. Sur son étrange. Ben. Je ne l'avais pas insulté. Ben. Elle n'a pas belle la vie. Ben. Ben.